Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui je reçois Amélie Durand de l'association En Avant Toutes. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors l'association En Avant Toutes lutte pour l'égalité femmes-hommes et la fin des violences faites aux femmes et aux personnes LGBT. Quelles sont vos missions au sein de l'association ? Alors moi je fais partie des six chargés de projets tchat ce qui signifie que la plupart de notre temps est consacré à sensibiliser, à accompagner les jeunes victimes de violences sur le tchat de l'association qui est qui est anonyme, gratuit et confidentiel. Donc on reçoit les personnes en tchat et puis on les écoute et on les conseille, on les oriente vers les structures les plus à même de répondre à leurs besoins. Voilà, toujours selon les besoins de chaque personne, vous leur donnez des numéros pour aller vers, enfin pour se rediriger par exemple vers des psychologues, vers des professionnels ? Oui vers des professionnels mais on reste vraiment à l'écoute des personnes, c'est à dire que si la personne ne nous demande pas d'orientation déjà on n'en propose pas et puis si on est amené à proposer une orientation on va vraiment tenir compte des possibilités, des envies et aussi des limitations de la personne parce que l'outil tchat c'est un outil qui mène aussi beaucoup de personnes en milieu très rural à nous contacter par exemple parce qu'elles n'ont pas accès aussi facilement que des citadines aux structures d'aide et comme parfois les personnes qui sont victimes de violences sont dépossédées des véhicules ou des moyens de transport, si elles nous disent que pour elles ça va être compliqué de se déplacer ou dangereux parce que ça va alerter leur conjoint de se déplacer vers des structures spécialisées, eh bien on va par exemple leur conseiller d'aller chez un généraliste, de demander à leur conjoint de les amener en voiture chez un généraliste, enfin vers une structure non spécialisée justement pour ne pas alerter la méfiance du conjoint violent. Alors voilà on s'adapte vraiment même si notre but au départ c'est d'orienter vers les structures spécialisées notamment de la FNSF. On va revenir ensemble sur les valeurs de l'association et sur ce qui en découle mais avant ça pourquoi avoir rejoint en avant toute ? Ben parce que je cherchais du travail déjà, je suis éducatrice spécialisée et c'était à une époque où je cherchais du travail que j'ai entendu parler de l'association et de ce recrutement et puis j'ai décidé de rejoindre cette association là parce que parce que j'avais envie de mettre en oeuvre dans mon travail certaines des valeurs qui sont importantes dans ma vie et dans ma vie militante et privée. Justement, parmi les valeurs de l'association il y a celle de la bienveillance. Qu'est-ce que ça signifie la bienveillance en avant toute ? Alors déjà c'est une valeur qu'on essaye de mettre en oeuvre entre nous, entre collègues. C'est une définition qu'on a collectivement de notre rapport au travail et de notre rapport les unes aux autres dans le travail qui consiste à essayer de toujours s'encourager, de s'encouvoirer et de relever dans ce que les unes et les autres ont fait ce qu'il peut y avoir de beau, de bien plutôt que les manquements et ce par quoi on a pu être déçu. C'est aussi, enfin ça se construit aussi dans la réciprocité évidemment, ça sert à rien d'être bienveillant avec une personne qui ne l'est pas donc ça veut dire qu'on sait aussi se défendre évidemment, mais ça veut dire que par exemple au sein de la constellation des organisations féministes qui sont très différentes les unes des autres, qui ont des histoires différentes, qui dans les valeurs qu'elles portent et dans les moyens qu'elles se donnent sont très différentes. On essaye aussi de faire des ponts, d'être toujours en bon terme avec les unes et les autres et de leur permettre, si jamais elles sont un peu distantes les unes des autres, de se retrouver. Donc voilà, ça nous sert aussi à ça, faire les ponts entre différentes organisations féministes. Et puis sur le chat lui-même, ça nous sert à accueillir la parole des victimes sans jugement. Et aussi dans un objectif de déculpabiliser aussi les personnes de victimes de violences, comment faire pour prendre conscience qu'on est une victime et non une cause de violences ? Comment faire ? Ben c'est difficile à faire déjà tout seul, enfin c'est même, nous nous pensons et c'est la raison pour laquelle ce chat a été créé en 2016 par Inaé Benabin et Thomas Imbert. Nous pensons que c'est impossible à faire toute seule, nous pensons que toute seule c'est possible de se convaincre intellectuellement à un moment T, que finalement tout ce qu'on subit ce n'est pas de notre faute. Mais les mécanismes d'emprise qui sont à l'oeuvre dans les violences conjugales et qui ont également des conséquences physiologiques, psychologiques, biologiques, nous rappellent régulièrement à ce sentiment de culpabilité, à ce sentiment d'être la cause des violences et ce phénomène d'emprise, on ne peut en venir à bout que grâce à une aide extérieure parce que c'est un phénomène qui est vraiment trop fort. C'est l'accompagnement qui fait prendre conscience finalement aux personnes victimes, qu'elles sont des victimes et non une cause. En avant tout aide les femmes et les personnes LGBT dans une volonté d'inclusion sociale, quelles sont vos revendications en termes de droit et d'égalité ? Alors déjà on lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société française, puisqu'on est une association française mais plus largement dans la société. On trouve ça important de laisser chaque personne concernée mener les luttes qui la concernent, donc on ne va pas s'incruster dans des luttes qui ont lieu ailleurs et sur d'autres terrains et dans d'autres sociétés, mais on veut aussi être les alliés des féministes d'autres sociétés et on est d'ailleurs une équipe assez multiculturelle, donc on a plusieurs personnes qui viennent d'autres pays que la France. Et puis nos revendications, c'est aussi politiquement le fait que l'État français donne à la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQIA+, on a aussi davantage de moyens, que ce soit en termes d'accompagnement ou même en termes de recherche, parce qu'on sait que pour l'instant les enquêtes qui existent sur ces phénomènes sont assez rares. C'est aussi pour ça que nous on produit de la connaissance et qu'on a notamment publié une étude, la première partie d'une étude début octobre et qu'on publiera la suite de notre étude au 14 février, le jour de la Saint-Valentin 2021. Alors vous parliez aussi du chat que vous avez mis en place, notamment disponible sur votre site commentonsaime.com. Quelle est la particularité de ce chat ? Alors je me permets juste d'amender ce que vous avez dit, juste au cas où il y aurait des personnes intéressées qui souhaiteraient se connecter sur le chat, c'est commentonsaime.fr. .fr. C'est pas commentonsaime.com. Et du coup votre question, excusez-moi. C'est quelle est la particularité de ce chat et de ce site finalement ? D'accord. Alors la particularité de ce site, c'est que c'est un site de prévention qui a été construit avec la parole, sur la base de la parole des jeunes. C'est-à-dire que dans l'association, on a différents pôles et notamment un pôle de prévention qui va auprès des personnes pour parler d'égalité, de stéréotypes de genre et de violence et de harcèlement de rue. Et vraiment les sujets qui sont abordés sur le site, ce sont les sujets que les jeunes filles et les jeunes hommes et toutes les personnes qu'on rencontre en prévention soulèvent. C'est un chat en fait qui permet d'avoir une multitude finalement de discussions et de chats avec vous notamment. Vous avez aussi fait un appel aux dons. L'argent récolté vous sert aussi à soutenir finalement ces personnes qui sont victimes de violences. Merci beaucoup Amélie Durand d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver votre chat sur commentonsaime.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Merci. Merci.